Bonsoir, comment vas-tu ? Avant toute chose, va te chercher un petit thé à n'en pas piquer des hantons, c'est vraiment très important. Sinon toute la population peut mourir actuellement, donc va te chercher un thé s'il te plaît Maurice. Clairement ça sert à rien de faire une intro parce que tout est dans le titre, je vais parler de Kadarekski, donc Rostina Basterica, je me suis souvenu de son nom de famille, applaudissez-moi. Du coup c'est mon premier, ça vaut quoi de l'année. Donc bref, j'avais vraiment vraiment envie de faire un ça vaut quoi pour commencer avec Kadarekski. C'est un roman tellement complet qu'on peut vraiment dire 150 000 choses à son sujet. Avant toute chose, ce livre parle de quoi ? Nous sommes dans une société plus ou moins futuriste où la consommation de viande animale est devenue interdite, ou du moins devenue impossible. Dans cette société, tous les animaux quelconques soient-ils ont été infectés par un virus. Alors non, on parle pas du corona, t'inquiète, respire. Et du coup si l'homme vient à manger un animal contaminé, il peut potentiellement mourir. Dans mes souvenirs, en tout cas il meurt. Donc dans cette société, la viande animale, la consommation carnée est devenue impossible, mais, 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 les scientifiques et les laboratoires ont mis en place la viande à partir de génome humain. Et là tu sens que ça va être tellement ragoûtant. Donc dans cette société, on est clairement devenu cannibale. Nous allons suivre aussi dans l'histoire un personnage, je ne sais plus son nom sinon c'est pas drôle, qui travaille dans un des abattoirs. Un abattoir, c'est comme aujourd'hui, c'est là où la viande va être tuée. Et bah dans l'histoire, c'est là où les humains vont être tués. Les humains d'élevage, je précise. Il travaille dans un des abattoirs, et justement on va le suivre, et on va se rendre compte que il se pose plusieurs questions sur cette consommation. Est-ce qu'elle est vraiment éthique ? Est-ce que c'est vraiment bon pour nous ? Bref, je ne vais pas aller plus loin dans le résumé parce qu'il est tellement intéressant, et quand même relativement court, que je ne vais pas aller bien loin dans le résumé, mais plus dans l'image qu'il y a derrière le livre, de quoi ça parle, parce que c'est bien beau de créer toute la société là, et pourquoi je le trouve parfait pour se rendre compte de notre consommation. Alors je préfère préciser, je ne mange pas de viande, mais on s'en fout. Donc c'est pour ça que j'en parle, parce que je trouve ça intéressant. Mais si tu manges de la viande, bah c'est ta vie. Qu'est-ce que tu veux que je te dise pourquoi ce livre est marquant ? Il est marquant car les images qu'on a tout le long de la lecture sont juste affreuses. Alors je préfère faire un petit disclaimer pour les personnes relativement sensibles. Pour vous donner une idée, il m'en faut vraiment beaucoup pour avoir peur et pour être dégoûtée, comme je l'avais dit dans mon top 5 de Stephen King je crois. Et pareil, pour le dégoût, il m'en faut vraiment beaucoup pour être dégoûtée. Donc les images de sang, de trucs, on te charcute le bras, clairement, moi je s'y retomptais. Mais je comprends que ça puisse être un sujet sensible, donc faites attention, car les images sont relativement violentes, selon votre degré en tout cas. Donc c'est pour ça que ce livre il est marquant, c'est par rapport à la violence qui est décrite. Clairement, on va nous décrire comment se passent les abattoirs. Comme j'ai dit, il n'y a pas d'abattoirs pour les animaux, car on ne peut plus les manger, mais des abattoirs pour la viande humaine. Et ce que j'aime, c'est que dans ce livre, il y a une relation particulière entre l'animal et l'humain, et des images justement de notre société actuelle, entre le consommateur et l'alimentation, du coup surtout la consommation de viande. C'est-à-dire que, même quand on prend le sujet dans le sens inverse, aujourd'hui on ne dit pas de la viande de cochon, on ne dit pas de la viande de vache, mais de la viande de bœuf et de la viande de porc. Et dans cette histoire-là, on n'a pas le droit de dire de la viande d'humain, on dit de la viande spéciale, c'est-à-dire que tu manges un foie d'humain. Alors je sais, c'est très ragoûtant, clairement il ne faut pas manger ton petit yaourt grec devant, car tu ne vas pas le digérer, si tu vois ce que je veux dire. Et bref, les images ne sont pas ouf, mais tellement intéressantes que moi j'ai savouré. Du coup, ce que j'aime, c'est cette relation qu'il y a entre la consommation, le consommateur, l'animal et l'humain. Justement, ça fait beaucoup d'images par rapport à notre consommation d'aujourd'hui. Viande spéciale, foie spéciale, trip spéciale, tu comprends le délire. Ce que j'aime aussi dans cette histoire, du coup, c'est l'impact qu'on a avec cette violence, mais c'est justement ça qui est intéressant. En plus de cette histoire, l'écriture est vraiment très très sèche et très brève. Pour vous donner une idée de ce que je veux dire par une écriture très crue, très rythmée, très saccadée, c'est que les phrases sont très courtes. Ouvrez le livre, la page 25, verset 7. Demi-carcasse, étourdisseur, ligne d'abattage, tunnel de désinfection. Ces mots surgissent et cognent dans sa tête, les détruisent. Mais ce ne sont pas seulement des mots, c'est le sang, l'odeur tenace. Personne ne les appelle comme ça, pense-t-il, en s'allumant une cigarette. Lui non plus, il ne les appelle pas comme ça quand il explique le cycle de la viande à un nouvel employé. On pourrait l'arrêter à ce seul motif, et même l'envoyer aux abattoirs municipaux pour se faire transformer. Assassiner serait le mot exact, mais ce mot-là n'est pas autorisé. Comme on peut voir, en fait, c'est vraiment... Enfin, quand je le lis, les phrases ne paraissent pas si courtes que ça. C'est surtout les mots qui sont très crus, c'est-à-dire que dès la première page, c'est Ok, on n'a pas le droit de dire humain, on va les décapiter pour faire de la viande. C'est ça que j'adore, c'est que l'écriture est tellement sèche que ça nous prend une espèce de perspective de notre lecture à ne même pas avoir d'empathie face aux actes alors qu'ils sont ignobles. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc dans cette histoire aussi, il y aura énormément de comparaisons avec, du coup, notre consommation actuelle. Mais ce que j'aime aussi, du coup, c'est notre relation avec l'animal qui est, comment dire, transvasé sur l'humain. Comme j'ai dit, on n'a pas le droit de dire que ce sont des humains qu'on va manger. Ce sont des femelles et non des femmes, ce sont des mâles et non des hommes, par exemple, pour montrer la cruauté. Pour notre bien-être personnel en tant qu'abatteur, si on peut dire ça, on va couper les cordes vocales de la viande spéciale pour ne pas les entendre agoniser parce que celui qui abat trouve ça, trop horrible, alors que c'est lui qui tue. Tu vois le truc ou pas ? À quel point l'humain est con ? Durant l'histoire, notre petit personnage va se prendre d'affection pour une des femelles. Et la fin de l'histoire est incroyable. La chose qui m'a fait le plus réfléchir, c'est quand j'ai terminé le livre. La dernière phrase, je la connais par cœur tellement elle m'a imprégné le sang. Parce que je la trouve tellement bien trouvée, tellement dure, tellement sèche et pourtant tellement vraie. Ça nous transmet en fait la violence que l'on cause sur les animaux lors de notre consommation en fait. Toute cette violence, je trouve qu'elle est à la hauteur de la souffrance que l'on cause sur les animaux lors des abattoirs. Toute leur vie, ils ne voient pas une seule fois la lumière du jour. Ils s'entretuent, ils sont en train de crever avant qu'on puisse les tuer en fait, clairement. Toute cette violence lors de la lecture représente bien la violence qu'il y a dans la réalité. La fin, tu ne t'y attends clairement pas, tu te dis pourquoi tu fais ça ? C'est du génie en fait. Je trouve que l'autrice vraiment c'est du génie d'avoir écrit ça. Le livre il n'aurait pas pu être mieux, autant dans l'écriture que dans les actions, que dans les personnages. D'ailleurs par rapport aux personnages, on ne s'y attache absolument pas parce qu'il y a vraiment une grosse grosse distance. Que ce soit avec la femelle qu'on va croiser, que ce soit avec le personnage principal, avec les autres, on ne s'y attache à aucun moment. Et je trouve justement que ça représente vraiment toute cette non-humanité de A à Z. C'est ça que j'adore, c'est que tout est retranscrit dans un seul et même livre. Le seul bémol je trouve c'est justement qu'il y a tellement peu d'affinités avec les personnages, avec l'écriture et même avec les actions, qu'on pourrait se perdre et qu'on pourrait lâcher tellement on en devient antipathique nous-mêmes. Mais c'est justement ça que j'aime bien parce que c'est la réalité des choses en fait. Ce livre il est très vrai. Et justement on en vient à se questionner sur si demain il n'y a pas de viande, qu'est-ce qu'on fait ? Enfin je ne parle pas des végétariens du coup dans mon cas où justement on va continuer à bouffer nos graines et nos quinoa. Je trouve ça plutôt plausible en plus cette cité de génome humain personnellement. Bref je ne sais pas trop quoi dire d'autre parce que sinon je pourrais limite spoiler et c'est vraiment pas mon but. J'espère que ce ça vaut quoi vous aura plu. En quelques mots pour se rendre compte de la violence, de ce qui se passe aujourd'hui, ce livre c'est une pépite. Je vous le conseille à 100 000% mais faites attention à votre sensibilité face à ça parce qu'il ne faut pas manger devant. La digestion va être compliquée. Bref je vous dis à la prochaine. Je vous souhaite de très très belles rencontres livresques comme d'habitude. Est-ce que ça étonne quelqu'un ? Je ne pense pas. Et d'ici là, à chaque fois j'ai envie de dire si là mais non ça c'est McFly Carlito. Et d'ici là, prenez soin de vous déjà avant tout. On se retrouve la prochaine. Adios todos.